On est au sommet du Galibier, l'oxygène manque, mais pour les coureurs, pour certains il en a manqué, mais pour d'autres, ça a été une sacrée journée, une sacrée belle journée. En tout cas pour Andy Schleck, il a réalisé un numéro incroyable. Moi-même quand je l'ai vu partir dans le col de l'Isoar, à plus de 65 km de l'arrivée, je me suis dit, il va au casse-pipe, on va le laisser là-bas, on va le laisser mourir, mais Schleck n'a jamais faibli. Il a tenté son vatou dans un pari un peu incroyable, c'était sa seule chance peut-être d'essayer de remporter le tour. Les leaders ont paniqué derrière, Schleck n'a jamais faibli, il a remporté cette étape avec Rio, au terme d'une échappée héroïque, et derrière, Cadet Evans a assumé son statut de favori finalement. C'est celui qui a peut-être les cartes en main pour gagner ce tour, il l'a assumé, il est sorti de sa réserve, Cadet Evans, et il a roulé toute la montée du Galibier, pour finalement préserver l'essentiel. Il a passé une seule journée, mais il a permis également, grâce à son effort, à Thomas Beauclair de conserver le jaune pour 15 petites secondes, c'est pas grand-chose. Demain, ce sera compliqué pour Thomas de rester en jaune, on le sent très fatigué, mais c'est un tour qui tient toutes ses promesses, et pour l'instant, nous sommes à trois jours de l'arrivée, et on ne sait toujours pas qui va l'emporter. C'est un beau scénario. A demain, sur l'Alpe d'Huez.